De retour sur le plateau de la Web TV du Sommet Mondial Climat et Territoire. Il est encore avec nous. Merci d'être resté, Pierre-Victoria. Je le rappelle, vous êtes directeur du développement durable chez Veolia. Vous étiez juste avant avec le ministre du développement durable, environnement et lutte contre le changement climatique du Québec. On va creuser un petit peu le dossier Veolia. Vous êtes l'un des mécènes de cet événement incontournable. Avant de plonger dans ces enjeux du sommet, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les chiffres clés et les missions de Veolia sur le territoire mondial ? Veolia, d'abord, c'est la première entreprise leader en matière de service à l'environnement. Il y a quelques années, je vous aurais dit qu'on avait trois métiers. La gestion de l'eau, 100 millions d'habitants, la métier de collecte et très demandée déchets et des services énergétiques. Je dirais aujourd'hui que nous n'avons plus qu'un métier puisque, dans le fond, le lien entre les trois métiers sont en train de s'estomper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les eaux usées que vous rejetez, on fait de l'énergie. Avec l'usine d'accinération d'ordures de ménagère, on fait du gaz et de l'électricité. Donc Veolia est devenue d'abord une entreprise qui promeut l'économie circulaire. C'est-à-dire que l'idée qu'au lieu de prendre des ressources, de faire des produits et de jeter, il faut peut-être tout simplement recycler tout ça. Et donc nous sommes avant tout une entreprise de recyclage aujourd'hui. Voilà donc de nouveaux métiers que vous allez défendre durant ce sommet. Alors justement, quels sont les enjeux pour Veolia ? Nous, nous avons trois thématiques. La première, c'est ce que je viens de dire. Il faut changer de mode de consommation, passer d'un mode de consommation où on récupère au lieu de jeter. Chacun comprend bien que lorsqu'on utilise, par exemple, une bouteille d'eau plastique qui a été recyclée, c'est 70% de moins de gaz à effet de serre qui est émis. Donc c'est bien récupérer les matières, récupérer l'énergie qui nous permettra de moins utiliser les énergies fossiles et de répondre aux défis de la planète. Ça, c'est notre premier message. Le deuxième, c'est qu'on va orienter sur un sujet qui est très peu connu, qui est le sujet du méthane. En fait, dans les six gaz à effet de serre, depuis le protocole de Kyoto, on parle beaucoup du CO2, mais ils sont six, dont l'un qui s'appelle le méthane, qui a un pouvoir de réchauffement 80 fois plus important que le CO2 et dont 25% vient à la fois des décharges et des stations d'épuration et qui, en plus, est très facilement utilisable dans le cadre de l'économie circulaire. Alors que le CO2, vous avez du mal à le valoriser, le méthane, c'est un gaz. Donc vous pouvez l'utiliser pour des besoins. Donc on va essayer de remettre le sujet du méthane au cœur de la discussion. Et le troisième point, bien évidemment, c'est de parler du prix du carbone, car sans prix du carbone, nous n'arriverons pas à développer sur les territoires les bonnes pratiques en matière de lutte contre le changement climatique. Effectivement. Alors comment faire le bilan de votre intervention sur ce sommet ? Vous allez intervenir lors d'ateliers, lors de plénières. Sur quel thème vous allez... Ce matin, on a parlé de l'adaptation, parce que vous savez, on a parlé beaucoup d'atténuation, c'est-à-dire comment arriver à 2 degrés. Oui, c'est le fameux degré en moins. Aujourd'hui, bien évidemment, sur les territoires, on parle aussi de l'adaptation, c'est-à-dire comment on fait pour s'adapter en fait à cette nouvelle donne climatique. Et quand on parle de ça, on vient très vite sur les sujets de l'eau. Et on va parler lutte contre les inondations, parce qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire phénomène extrême, lutte contre le stress hydrique, comment faire en sorte pour refroidir la ville ? Et là, on a des expériences, y compris sur Lyon, avec les îlots de chaleur qui nous permettent d'utiliser d'eau pour refroidir les endroits qui sont trop chauds. On va parler de tous ces sujets-là en matière d'adaptation. Et je pense que c'est important de rappeler la question de l'adaptation et la sécurisation du territoire, surtout qu'elle se fait nécessairement dans une légique de co-construction entre les politiques, les industriels, les acteurs économiques et les citoyens. Voilà, c'est tout l'enjeu de ce sommet, de discuter, de partager. Alors justement, est-ce que vous, vous allez ouvrir l'oreille sur une séance plénière en particulier ou sur un acteur mondial ? Est-ce que vous avez déjà repéré dans la liste les gens qui allaient attirer votre attention durant ce sommet ? Je pense d'abord qu'il nous appartient de créer des coalitions d'acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous des acteurs locaux, territoriaux, les ONG, les élus, les entreprises. Il faut qu'on trouve surtout les liens entre nous et renforcer ces liens entre nous pour être capable de porter les sujets et de montrer aux décideurs politiques qui aujourd'hui négocient au niveau global et au niveau mondial que les acteurs locaux sont mobilisés sur le changement climatique et que dans le fond, ce n'est pas si compliqué que ça ni si onéreux que cela. C'est ça le message que l'on doit trouver ici à Lyon. Voilà, juste avant le mois de décembre où on va pouvoir découvrir vos propositions. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de votre invitation. Je vous propose de nous quitter en images. On va découvrir un clip de Veolia et on va pouvoir redécouvrir toutes vos valeurs en images. Merci. Merci beaucoup. inbuilt. C'est un grand village. C'est parti d' rainforest. C'est parti d'ailleurs des progrés C'est parti d' Österreich. C'est parti d'MP comme des progrés. le plus grand village des progrés. C'est parti, le plus grand village. C'est parti d' your life, et il y a plus grand village. C'est parti d'expliquer La ville, la commune, une très longue, une très longue, une très longue, une très longue, une évolte à la délire, une évolte à la délire. Il a délire un délire, il a délire de l'évolu, une évolu de la biomasse. C'est la motivation. La pécise érémé est une foscillité, ils ont une évolu, ils ont une évolu, ils ont une évolu, ils ont une évolu. et voilà tous les équipes des févites à piscine et la forme des piscine de piscine des piscine et leavisait la première des piscine de la une de la piscine de piscine de piscine il est l'existe et on a la première partie des piscine des piscine de l'existe on et on et on l'existe pour la piscine de la piscine C'est ce qui est un élevé de l'élevé de l'élevé de l'élevé de l'élevé de l'élevé. C'est ce qui est un élevé de l'élevé de l'élevé. Sous-titrage ST' 501 ... 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